bonjour alors je vais juste mettre voilà je vous attends patientement bonjour tout le monde alors je suis en train de terminer j'espère que vous allez bien on va faire un petit live sucré cet après-midi de côté bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver bon j'ai un petit peu changé l'heure parce que du coup ce soir ça va être compliqué on est invité et oui il y a 60 ans qui se fête ce soir donc du coup j'ai un peu décalé alors je vais juste me connecter sur la page du coup on va faire une petite petite charlotte parce que le moule tarte renversée est en rupture voilà donc du coup malheureusement c'est fini pourquoi j'ai un trait là du coup c'est le soleil et le charlotte justement il n'est pas très long c'est le suivant j'ai l'impression avec les mini donuts aussi ça commence vraiment à être limite et on ne sait pas encore voilà par la suite quand il va revenir etc de toute manière j'ai eu la convention cette semaine alors vraiment c'était magnifique dur dur de revenir sur terre à la maison mais voilà il n'y a pas le choix donc du coup mais c'était grandiose vraiment excellent c'était magnifique c'était magnifique donc c'est vrai que le temps de reprendre bonjour Martine j'espère que vous allez bien alors pourquoi j'ai un très bizarre sous mes lunettes voilà j'espère que vous allez bien donc du coup c'était un petit peu difficile de reprendre un petit peu cette semaine qui était quand même pour moi courte du coup mais vraiment vive en émotions et vraiment que des étoiles dans les yeux c'était grandiose j'ai pu vous faire partager aussi quand même quelques publications quelques photos vraiment mais avec le chef d'arros c'était limite je la voyais s'en aller aïe 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 mais pourquoi on va pas faire des photos non 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 impossible j'ai prétexté d'aller aux toilettes il y a une collègue qui m'a qui m'a un petit peu je suis mauvaise manteuse elle m'a dit mais tu vas aux toilettes avec ton téléphone et bien oui mais bizarrement je me suis retournée après la photo il y avait déjà 5-6 collègues derrière qui avaient fait je pense un peu la même chose que moi mais vraiment pour moi c'est important c'est vraiment une super chef elle nous a vraiment très naturelle et vraiment c'était un super moment donc il faut pas louper ce genre de moment donc vraiment c'est un pur un pur moment et j'ai déjà réservé pour l'année prochaine voilà du coup alors du coup je vais faire une charlotte au chocolat je vais revenir une petite recette quand même la recette je vous la mets de manière sur le club comme d'habitude je la mettrai demain au pire lundi mais normalement demain ça devrait être bon voilà donc j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine bonjour Daniel bonjour Sylvie bonjour tout le monde ravi de vous revoir alors j'ai décalé un petit peu le live j'essaie de mettre régulièrement le soir qu'il y a un peu plus de monde que ce soit plus facile pour moi mais là ce soir voilà on est de sortie à 860 ans ça se fête le bon père donc du coup non non je n'arrive pas à être sur le club ah pourtant vous allez sur le site il faut créer son compte son compte dessus c'est gratuit et puis du coup je vais peut-être mettre le lien en même temps si je l'ai sous les yeux et à partir de là quand vous créez votre compte gratuitement vous pouvez enregistrer et mettre vos favoris dessus tout simplement vous pouvez imprimer vous pouvez créer aussi des recettes vous pouvez trier bien sûr grâce au filtre et ça vous permet de choisir si vous voulez une recette avec je ne sais pas un certain ingrédient précis ou un certain moule et alors attendez j'ai copié je suis pendant que je discute j'essaie de faire les deux en même temps voilà et voilà vraiment c'est super il y a juste à aller dessus c'est tout en haut quand vous êtes sur le site de la boutique en ligne vous avez recettes en grand vous cliquez dessus vous allez dessus mais là je viens de vous envoyer le lien donc ça c'est avec mes recettes qui sont affichées mais bien sûr vous pouvez choisir voilà par conseillère par chef aussi bien sûr ils sont aussi également dessus c'est vraiment une petite mine d'or j'espère que vous avez été récompensé oui 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 donc là j'attends vivement mes petites nouveautés voilà un petit sac sympa très apprécié je crois que tout le monde a été ravi donc en plus d'être bien sûr sur la péniche à Paris avec ses buffets magnifiques vraiment et puis voilà ses célébrités c'est vraiment c'est un super moment de rencontrer tous ses chefs également le conférencier aussi Mickaël Aguilar qui a donné énormément de conseils d'astuces assez blagueurs mais assez proches et puis c'est vrai que c'est très très sympa voilà pas mal de petites choses que j'ai pris une note pour évoluer pour grandir voilà dans notre métier aussi et puis bien sûr aussi pour rencontrer voilà un peu le staff Guy Demarle la petite famille la petite grande famille Guy Demarle et bien sûr les conseillères parce que bien sûr je ne suis pas allée toute seule quoi donc ni dans le train ni l'aller ni le retour voilà on était ensemble c'était un super moment de partage et voilà je réserve pour l'année prochaine voilà donc j'attends le challenge et je fonce voilà donc c'était voilà ma petite bulle d'air aussi ça fait du bien quand on travaille à temps partiel enfin à côté j'ai envie de dire c'est vrai que pas toujours facile mais voilà donc c'est mine de rien 250 conseillères sur 4500 je suis quand même fière de moi donc du coup voilà vu le temps que je passe la passion que j'ai je suis très très fière donc là vraiment c'était un super moment privilégié voilà je vais arrêter de parler de ça sinon je vais rester 33 heures mais voilà vous avez bien compris c'était magnifique bonjour Marie-Pierre bonjour tout le monde avec plaisir Daniel n'hésitez pas si vous avez des questions même en message privé je réponds voilà la maison où j'ai commencé la recette donc c'est une charlotte au chocolat coco pas de four parce qu'aujourd'hui il fait beau il n'y a pas de soleil mais il fait très beau alors pourquoi une charlotte parce que le moultar transversé il n'y en a plus malheureusement leur rupture là on nous l'a indiqué pendant la convention je crois que toutes les conseillères ont fait la même chose elles ont tout noté par écrit pour prévenir justement voilà les clients qui effectivement attention on est à la limite le moultar l'autre c'est le suivant aussi avec les mini donuts alors pourquoi le moultar l'autre parce que je trouve qu'il regroupe pas mal de choses déjà vous avez une énorme quantité vous pouvez bien sûr faire des charlottes c'est aussi le but mais pas que vous pouvez faire aussi des fonds de tarte vraiment très élégant avec les petites les petites canelures qu'il y a sur les côtés et puis vous avez vous pouvez faire aussi des gâteaux simplement vous avez ou des entremets vous avez cette petite démarcation sur le dessus ça ce sont les renforts mais là vous avez vraiment de belles démarcations ici c'est vraiment un super moule et voilà et après on peut effectivement diviser la recette la doublée comme vous souhaitez alors j'utilise également la petite plaque alu donc là c'est la petite la grande c'est la moitié exactement alors je vais vous montrer ça voilà donc là on a la grande et la petite c'est vraiment la moitié pourquoi une petite parce que ça permet en fait de déplacer votre moule en fonction si ça c'est une grande plaque bien sûr il faudra le grand la grande plaque si c'est des petits moules uniques vous voyez ça rentre très très bien dessus ça vous fait la bonne dimension pouvoir le mettre au frigo ou au congélateur parce que sinon je n'aurai pas de place donc ça on va me répéter voilà donc vraiment très très pratique ces petites plaques pour transvaser voilà bonjour tout le monde je regarde un petit peu mes petits messages donc là j'ai juste passé un petit peu sous l'eau comme d'habitude le moule pour nettoyer entre guillemets le rincer un peu alors du coup on va faire un sirop d'un vivage après on va faire une mousse au chocolat normalement il faudra attendre une heure au réfrigérateur avant de mettre la seconde mousse coco par dessus pour pas que ça se mélange moi je vais le mettre au congélateur donc j'espère que il n'y a pas de soucis après quand le temps de préparer la mousse coco donc sinon je vais mettre le super freeze souvent on a des petits boutons sur le congélateur à tiroir ou vous avez le petit bouton super freeze pour vraiment que le congélateur tourne un peu plus au moins pour la préparation mais vraiment prenez votre temps mettez le au réfrigérateur ça sera mieux une mousse après votre donc la mousse au chocolat puis la mousse coco et après on va simplement recouvrir à nouveau de biscuits cuillères et mettre au congélateur pour toute la nuit et demain vous pourrez démouler voilà ça sera le cas pour moi aussi donc là je vais mettre de l'eau du sucre de l'arôme vanille on peut mettre aussi de l'extrait ça je n'en avais pas et les ingrédients bien sûr je vous mets sur le club donc eau, sucre extrait de vanille je vais juste simplement faire chauffer et utiliser mon thermomètre et le faire à peu près jusqu'à 100 degrés pas plus il faut que ça soit un petit peu chaud puis on va mettre le biscuit cuillère après dedans alors pourquoi chaud pour simplement faire fondre le sucre voilà tout simplement puis après je vais utiliser mes petits biscuits cuillères alors je vais faire comme ça hop et les petits moules voilà donc là je suis en train de chauffer on va chauffer un peu pour que ça fonde après c'est à vous de voir si vous ne voulez pas de sucre dans l'avivage pas de soucis vous mettez simplement de l'eau avec un arôme un vanille et puis vous pouvez le faire directement moi je vais changer un petit peu mettre un tout petit peu de sucre dedans voilà donc n'hésitez pas à poser des questions à partager et à commenter bien sûr si vous le souhaitez alors je ne sais pas pourquoi j'ai un petit trait là je voilà non non tout va bien j'ai je ne sais pas pourquoi c'est vraiment avec le téléphone des fois ça vous fait des drôles de trucs voilà donc là du coup j'attends juste que ça fonde et puis on va imbiber voilà juste que ça fonde pas trop chauffé et là du coup j'ai fait entre temps pour tout à l'heure aussi du coup le chocolat j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie alors j'ai pour que ce soit plus pratique aussi pour le l'oeil pour qu'il ne soit pas trop chaud non plus en mélangeant après avec la chantilly on espace un petit peu je n'ai pas tempéré le chocolat j'ai simplement fait fondre pas au trois quarts pas plus vous l'enlevez après du bain-marie vous mélangez et ça vous fait fondre simplement le chocolat et après il faut bien l'étaler sur les côtés et mélanger sans cesse pour qu'il fonde plus vite ou alors vous le mettez un petit peu dans de l'eau fraîche mais pas trop le but c'est pas qu'il durcisse donc il reste quand même souple pour pouvoir mélanger merci beaucoup Marie-Pierre bonjour Cathy bonjour Jackie bonjour tout le monde bonjour Carole merci c'est très gentil voilà donc là on est ok voilà donc là vous voyez donc moi j'ai utilisé de l'eau de l'arôme de l'arôme vanille voilà je vais rire oui de l'arôme vanille d'où cette couleur je vais juste mettre un petit peu voilà de côté et là du coup là du coup j'ai des biscuits cuillères bon j'ai pas eu le temps aujourd'hui là c'était c'est un week-end chargé donc vous m'en voudrez pas ça sera ça sera des biscuits cuillères du commerce la dernière fois j'avais utilisé des boudoirs comme vous voulez vous faites comme vous voulez c'est vrai que les boudoirs c'est un petit peu plus un petit peu plus sucré donc là bien sûr vous mettez pas de sucre dans l'imbibage après c'est ceux qui aiment bien le sucre ça va pas déranger alors par contre ceux là vous avez le choix ou les couper en deux ou alors simplement les laisser tel quel comme ça simplement les mettre en bière voilà et bien sûr on fait juste on fait tout le tour alors si vous voulez hop si vous voulez pas laisser votre charlotte au congélateur vous avez pas le temps vous voulez pour le soir à ce moment là il faudra mettre des biscuits cuillères également dans le fond et le mettre au réfrigérateur tout simplement là je vais pas je vais pas en mettre donc du coup je vais être obligé de le mettre au congélateur pour pouvoir le démouler demain voilà mais si vous mettez des biscuits au fond il n'y a pas besoin vous laissez on va dire au moins deux heures je dirais pour au frigo avant de démouler voilà il faut que ça tienne hop légèrement voilà en biais alors moi j'ai encore rarement testé du chocolat avec la noeud de coco je sais que ça se fait que c'est très bon mais moi personnellement voilà j'ai pas encore testé bonjour à Moucho bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère qu'il fait beau chez vous parce que là je sens que ce week-end en Alsace ça va être moyen voilà comme d'habitude hop on fait un petit tour alors on le met délicatement parce que ça risque bien sûr de tomber il n'y a pas de fond et puis après avec la mousse ça tiendra mieux alors là il en faut déjà 24 je crois il me semble si j'ai bien compté il me vend vite fait il me semble qu'il en faut déjà 24 pour le tour après vous pouvez les faire également maison il n'y a pas de souci dans le dans le moule 30 maden allongé ils seront peut-être un peu plus petits un petit peu moins haut je n'ai pas vérifié mais ils seront peut-être un peu moins haut après il faut juste réduire un petit peu la préparation mais si vous voulez du fait maison il ne faut pas hésiter j'en avais déjà fait aussi des biscuits cuillères pour un petit qui a baissé un an il s'est régalé bonjour Martine bonjour tout le monde alors je suis à la fin j'essaye de caler un petit peu on met un petit peu de sirop d'abivage pour avoir un petit goût et que ce soit pas trop sec un petit souci technique sur l'ordinateur ça faisait longtemps voilà autant que ça coupe pas sur le téléphone j'espère que tout va bien de votre côté que vous m'entendez bien j'ai rajouté encore un petit peu de sirop hop là décidément voilà il manque encore deux et le petit dernier bon là on essaie de les mettre quand même joliment alors moi je les ai mis l'arrondi vers l'extérieur voilà c'est quand même plus sympa ça je vais garder de côté pour tout à l'heure parce qu'il m'en faudra aussi pour terminer la charlotte hop donc ça j'ai juste de l'autre côté voilà et ça aussi pour tout à l'heure voilà déjà ce que ça me fait vous voyez vraiment c'est vers l'extérieur là on dit il y a un petit peu en oblique voilà je vais pas trop toucher c'est hyper que ça tombe alors ça va mettre de côté maintenant on va préparer la mousse au chocolat pour le chocolat bien sûr j'ai pris comme d'habitude je vous montre régulièrement le chocolat noir de la boutique celui-là il est top donc là vraiment avec les chaleurs attention si vous en voulez si vous en il vous en faut faut pas hésiter d'ailleurs actuellement on a l'offre la livraison offerte en point relais à partir de 59 euros d'achat donc vraiment n'hésitez pas c'est jusqu'au 10 le 10 juin voilà donc vraiment attendez juste réactualiser merci beaucoup Cathy ah ah voilà ma fille c'était pas prévu mais elle vient alors j'ai juste réactualiser sinon je vois pas vos commentaires ou bien vraiment ça s'efface sur le téléphone et c'est un peu plus loin alors est-ce qu'il veut bien se remettre en route voilà voilà donc maintenant on va faire la mousse au chocolat alors pour faire la mousse au chocolat on aurait besoin bien sûr du chocolat d'avance vraiment fondu au bain-marie si vous voulez pas faire au bain-marie pour éviter de gaspiller l'eau ou autre vous le mettez au micro-ondes et toutes les 30 secondes vous le mélangez vraiment toutes les 30 secondes voilà il y a Marie-Pier qui te fait coucou et Martine bonjour tout le monde et voilà donc là les ingrédients je vous mettrai sur le club il n'y a pas de souci il me faut également 6 oeufs alors les oeufs alors les blancs je vais les mettre dedans et les jaunes dans l'autre il m'en faut donc là les oeufs ça va Bichette ? oui c'est prête tu vas goûter la charlotte chocolat coco demain ? oui même s'il y a de la coco dedans ? oui oui est-ce que je pourrais prendre la cuillère après ? je sais pas nos spatules sont lisses tu sais il n'y a pas trop besoin de les lécher ça c'est fini cette époque non non je vais t'en laisser un peu après j'ai pris du chocolat noir celui-là vu qu'il fait chaud vu qu'il est lourd forcément celui-là il faut qu'il m'embête c'est le petit oeuf et je crois qu'il s'est cassé en plus non non mais ça va casser allez moi je les mets pas au frigo parce que effectivement c'est déconseillé de mettre au frigo les oeufs mais là il fait il fait lourd je ne sais plus combien il fait il doit faire moins 24 24 à l'intérieur voilà il est en train de le voir du coup ça va rafraîchir hop est-ce que tu peux me sortir un petit tuyau je crois que j'ai un petit peu de jaune dans le blanc ça serait c'est pas top attends je vais le faire après la fin pour ceux qui ne connaissent pas c'est ma fille ma fille Alissa quel âge ? 19 ans voilà on peut me dire même 9 ans et demi voilà elle a oublié le et demi c'est très important et moi aujourd'hui ça fait 3 ans que je suis chez Guy Demarle j'ai signé il y a 3 ans le 8 juin voilà juste avant les vacances c'était top justement parce qu'on pouvait faire de belles et bonnes choses la relève est assurée ah bah oui ça ça c'est sûr c'est pas que pour manger c'est ça le gros avantage aussi et c'est ce que je prône aussi beaucoup c'est effectivement le fait maison donc c'est important que ma fille enfin que j'apprenne à ma fille justement qu'il n'y a pas que des boîtes de conserve et du surjoli voilà c'est très important important pour moi voilà donc là on est au 6ème on va y arriver là il en faut des oeufs chez nous c'est tout le temps 12 à 18 par semaine ça part très très vite voilà donc là on est au pied on a p'tite cuillère attends c'est pour quoi c'est pour l'autre parce que sinon ça va pas bien monter du jaune dans les blancs ah ouais il y en a dedans oui c'est un petit peu hop on va nettoyer un petit peu un petit peu voilà hop un petit tout petit peu voilà parfait hop ça c'est bon hop dès que j'ai dit le dos tourné je sais pas ce qu'elle me fait merci beaucoup Marie-Pierre mademoiselle professionnelle oui ouais ah non vraiment j'ai l'impression que c'était hier vraiment c'était top alors du coup dans les jaunes on va mettre alors je ne vous mélange pas parce qu'entre les deux recettes dans les jaunes on va mettre le sucre après on va ajouter du coup le chocolat on va couper on va couper déjà les deux il n'y a pas besoin de blanchir on va bien mélanger et du coup on va mettre le chocolat alors chocolat à peine tiède parce qu'après du coup on va mettre on va faire une petite on va monter les blancs en neige donc du coup voilà il faut il faut que ça soit pas de la même température mais enfin bon si là oui pour la crème la crème fouettée tout à l'heure c'est la même chose la crème doit être froide le cul de poule aussi voilà moi j'ai mis dans le piche à verseur pour tout à l'heure qui est dans le frigo c'est déjà prêt mais vraiment surtout quand il fait chaud vraiment il ne faut pas hésiter à mettre tout au réfrigérateur hop j'essaie de racler le cul de poule non mais je racle mais voilà là je fais un peu exprès je sens que voilà allez tu n'es pas du tout chocolat toi allez vas-y tiens voilà du coup j'essaie vous voyez quand même de bien racler on a quand même sur la spatule ça va voilà donc là il y a juste ça simplement à mélanger l'ensemble et donc là c'est bon hop c'est bien mélangé voilà maintenant du coup on va fouetter pardon mademoiselle on va fouetter les blancs alors assez ferme moi j'ai plus de pichet je prends un deuxième pichet aussi bientôt pour bien fouetter alors en dessous du bruit on fait d'abord doucement pour que ça prenne pour que ça prenne et puis en plus ça augmente la vitesse il y en a simplement monté les blancs sans rien dedans on va mélanger après à la préparation précédente voilà bonne bouche au chocolat il y a les ciseaux les blancs vous pouvez les conserver au bicaf pour ceux qui l'ont ceux qui n'ont pas mal ils peuvent nous taxer ici c'est une machine sous vide qui garde vraiment toutes toutes les vitamines vraiment du fruit du légume et les blancs d'oeufs vous pouvez également les mettre sous vide pour un mois c'est vraiment un peu tranquille ça donne soif le chocolat c'est ce que j'ai cru après si vous êtes pas trop doué c'est bien fouetté on voit vraiment que ça tombe pas ne faites pas trop ferme sinon c'est aussi possible mettez-le alors tout de suite au frigo après parce que quand c'est trop ferme je trouve qu'on a plus de mal après à mélanger mélanger bien sûr délicatement avec la spatule ça vous laisse un peu des gros morceaux de blanc monter et simplement on va en prendre d'abord une petite partie il n'y a pas trop besoin c'est pas une meringue là on mélange d'abord on rajoute une bonne partie pour que tout soit à bonne température et puis après on va mélanger délicatement on va soulever vraiment la préparation pour ne pas casser justement ce côté mousse alors on va vers bien on va bien vers le fond on placer les cul de poule ils sont vraiment top parce qu'ils ont une super forme ben voilà je ne sais même pas pourquoi on dit cul de poule mais voilà c'est pour ça je regarde une fois sur internet je crois qu'il y a des collègues qui avaient déjà regardé il me semble mais vraiment le fait de mélanger en fait tout retombe vers le fond donc vraiment c'est hyper pratique dire que moi avant je faisais avec un saladier non mais quand j'ai utilisé pardon tu veux goûter non tu ne goûtes pas de tout en fait j'ai même pas besoin de congeler tu as même mangé direct la mission de chocolat donc là simplement bien mélanger délicatement on casse un petit peu pour mieux mélanger mais pas trop je peux tourner aussi donc là j'utilise le cul de poule avec le support voilà je suis en train de mettre du chocolat partout aussi c'est un super bon chocolat après vous avez le chocolat noir chocolat au lait chocolat blanc et le chocolat rubis le préféré de mademoiselle parce qu'il est rose et puis après il a un côté un peu fruité aussi en bouche voilà donc là c'est vraiment des chocolats que j'ai toujours alors moi je les mets simplement à la cave voilà vraiment au frais ni au chaud ni en plein soleil voilà hop on arrête le reste il faut le faire en plusieurs fois prends son temps là t'as fait en trois fois voilà on peut même faire en plus mais voilà pas tout d'un coup il faut vraiment avoir ce côté mousse et pareil pour la farine il ne faut pas la partie d'un fond voilà aujourd'hui il n'a pas besoin de farine aujourd'hui parce qu'une fois je l'ai fait ouais oui à force voilà elle va tout savoir ma fille bientôt elle va prendre ma place bonjour bonjour Annie bonjour Evian ma tante ma tante d'Espagne c'est un petit peu plus loin quand même je vais me laver les mains ça me dérange hop je vais me laver les mains et puis on attaque et du coup après ah ah oh là il y a écrit Garouani qui tenait oh là voilà hop ben voilà du coup on a fini tu peux me donner le moule enfin la plaque avec le moule la mini-scule plaque voilà très pratique vraiment après faut prévoir dans votre congélateur votre frigo avant de préparer pour avoir de la place alors moi je vais mettre je pense au congélateur directement normalement c'est au frigo une heure vraiment prenez votre temps au frigo une heure moi je vais mettre un quart d'heure enfin le temps de faire la mousse ou au cours en fait je vais mettre au congélateur le temps de faire la mousse et comme ça je rechercherai après le moule ça va bouger un petit peu voilà et on va simplement en mettre à peu près la moitié on va pas tout mettre on va faire d'abord chocolat après la mousse coco etc et après non dernier le chocolat alors est-ce que ça fait à peu près la moitié on peut aussi peser si vous voulez ça sera plus joli aussi à la découpe voilà on va dire la moitié non on rajoute un peu allez un tout petit peu on verra voilà on va dire c'est la moitié on verra bien à la découpe voilà donc là on va juste un peu tasser vous voyez donc ça fait une petite partie là j'ai mis que la moitié maintenant je vais donc descendre mettre au congélateur et on va faire pour l'instant tu vas faire la mousse coco voilà et j'espère juste et je vais mettre surtout le super frise que j'ai sur le congélateur pour que que ça puisse plus vite prendre j'espère voilà je reviens tout de suite ce le qui je t'ai pas entendu parler voilà ça y est alors ça fait des bisous et des cas je le verrai je vais regarder elle fait des bisous et ses bisous rohani d'avoir qui fait un petit coeur aller où je verrai ça c'est mignon alors du coup donc là j'ai mis au congénateur je vais faire du coup la mousse coco je vais d'abord avant ça avant que j'oublie j'ai juste transvasé mon reste de mousse dans un autre cul de poule parce que j'ai pas de place au réfrigérateur le temps que parce que là il fait trop trop lourd il fait trop lourd ça sera plus tous après donc voilà on va faire les choses bien je transvase je vais mettre au frigo le temps de faire la mousse coco oui quoi tu feras la même chose aussi pour la vaisselle après pas trop d'après ma numéro n'a pas de vaisselle tiens par contre après faut que tu me la laves quoi quand j'en ai besoin alors ça a un réfrigérateur et je vais ressortir du coup voilà pour pas que après tu me la laves j'en ai besoin bon ça reste en famille mais quand même alors j'ai sorti du coup ma crème ma crème liquide ma crème liquide et on va continuer avec la mousse l'éponge tu prends le torchon voilà les petites étoiles le petit guillaume qui avait bien aimé aussi l'échelle oui mais tu peux me laver les deux s'il te plaît donc là du coup pour l'amour sur quoi c'est bon la mousse coco donc j'ai déjà mis la gélatine de côté donc à trois feuilles simplement dans de l'eau froide pas chaud bien sûr parce que ça va fondre voilà donc à trois feuilles voilà ils sont bien souples faut mettre minimum dix minutes moi ça fait ça va un petit peu plus donc du coup voilà donc là du coup je vais chauffer un petit peu de lait de coco oui c'est à peu près la moitié avec le sucre voilà donc là je vais chauffer alors c'est à peu près la moitié on sait juste pour avoir une petite une petite quantité chaude pouvoir faire fondre après la gélatine voilà donc là il ya la moitié donc c'est à peu près 100 g de lait de coco avec le sucre même chose chauffer un petit peu jusqu'à ce que le sucre fond voilà c'est du lait de coco un que j'ai mis dedans lait de coco juste un petit peu de place j'ai plus besoin non plus ça c'est pour après donc là j'ai mis la crème tout de suite directement dans le pichet verseur bien les petites bonjour tout le monde et et c'est bon juste un petit peu oui et du coup comme ça je vais pouvoir la fouetter et après on va mélanger simplement les deux préparations voilà donc là le sucre est en train de fond voilà encore une petite minute ça va comme petite moustache de chocolat oui bah oui ah oui d'on appartement plus en même sur t-shirt alors du coup le lait c'est bon je vais le sortir du coup parce que là voilà j'ai pas pote le lait le lait de coco voilà le lait de coco avec le sucre c'est bon c'est à peine tiède à peine tiède pour pour faire fondre l'ensemble et du coup on va simplement mettre dedans après la gélatine alors on les trois feuilles et 3 et bien les souris on simplement la met dedans et à la fin on s'appelle j'ai besoin voilà ça je vais enlever je vais mélanger au fouet j'ai juste me laver le fouet aussi on va mélanger ça bien avec le fouet pour éviter que tout soit bien mélangé si vous avez appel qu'ils aient dit merci beaucoup voilà voilà une petite vie qui savait la vaisselle je suis t'envoi si c'est en gros c'est donc c'est bon taille on passe après ta quête sera encore à la vaisselle donc là du coup je vais compléter donc avec le reste de lait de coco voilà j'en mets partout aujourd'hui on va prendre quand même l'excédent avec la spatule double embout on n'en perd rien parce que souvent quand on racle ben voilà vous en avez encore il ya encore du produit dedans ça je vais garder pour voir si mon j'en ai encore besoin voilà l'espagnard oui ça fait bien longtemps pour moi alors du coup voilà j'ai mis le reste de lait de coco et je vais simplement maintenant monter je vais laisser un petit peu froidir parce que c'est le but d'ailleurs je vais le mettre j'ai préparé un saladier avec des glaçons et de l'eau fraîche voilà on fait vraiment refroidir la préparation avant d'incorporer du goût la chantilly alors la chantilly je vais monter la chantilly il faut que je relève le fouet voilà je relève mes fouets et cette fois ci on va s'occuper de la chantilly c'est parti pour une petite chantilly pendant que la crème est en train de refroidir bonjour tout le monde bonjour carol bonjour yael lucienne n'hésitez pas à partager bien sûr pour présenter mon live ma recette ma page et bien sûr mes cartonnettes c'est très important c'est sûr que là il y a plein de personnes qui vont adorer cette recette le chocolat voilà habituellement ça marche très très bien voilà on prévole juste un petit peu de bruit donc là on va simplement monter la crème en chantilly et puis on va la mélanger après à la préparation avec la gélatine bonjour carol vous êtes parti vous garderez l'oreille sans venir avec plaisir dès que c'est fini j'enregistre ça ça c'est la page bon d'habitude merci beaucoup à bientôt voilà on va répondre simplement ça lève et après on va rajouter parce qu'il n'y a pas que le lait de coton il y a aussi le noix de coton râpé voilà j'ai fait aussi après et après c'est fini il y a juste à faire le montage voilà quand c'est la pâtisserie il faut souvent lire les recettes mais pas en diagonale vous voyez vraiment du début jusqu'à la fin mettez bien tous les ingrédients préparez vos comme moi je fais voilà toutes les petites clésiers comme ça vous n'avez rien à oublier et puis voilà tout simplement voilà c'est bien organisé voilà donc là c'est en train de monter je vérifie juste non non c'est encore épargné avec plaisir d'être là donc toute la nuit je vais la mettre au congélateur donc le matin je vais la sortir la démouler et je vais la laisser je sais pas peut-être 3-4 heures dans le réfrigérateur c'est qu'elle décongèle voilà voilà donc ça c'est un peu le repas de midi alors un petit peu de gourmandise demain alors il faut qu'elle soit un peu plus ferme par contre pas trop longtemps si vous aurez du beurre sinon après bon moi c'est pas perdu mais ça m'est déjà arrivé voilà je pas parfait voilà on vous faut tester plus on teste plus on apprend des choses et puis on s'améliore aussi avec le temps donc là c'est vrai que alors j'ai voulu mettre la spatule c'est vrai qu'il faut il faut tester il faut faire ça veut dire arriver à avoir du beurre après il suffit de le mettre dans un linge dans un linge bien essoré voilà au moins il n'y a pas de gâchis donc là la chantilly ben c'est bon on est ok parfait voilà j'ai encore cochonné allez aujourd'hui c'est le ciel se charge en nuage à tout rabat oui aussi bonjour lydie alors juste regarder si ma préparation avec un autre coucou ah ben c'est parfait nickel col froidi voilà j'avais préparé un petit cul de poule avec des glaçons donc là vraiment on a la préparation noix de coco enfin lait de coco sucre alors lait de coco on peut peut-être mettre de la crème mais déjà ça va être un petit peu plus gras aussi donc voilà par contre j'ai plus de cul de poule je vais en laver hein j'ai plus de cul de poule voilà voilà le manque à commis à la vaisselle voilà après l'avantage hein l'inox ça se nettoie hyper bien hyper facile même si ça tombe bon le mien n'est jamais tombé mais même si ça tombe c'est pas grave il est vraiment c'est 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 un super qualité voilà donc là hop en deux secondes alors je vais mettre ma préparation dedans voilà il ya prépare ajouté simplement la noix de coco râpée et la chantilly que je viens de faire du coup la mousse sera faite je vais chercher du coup après le le mollquet au congélateur j'espère que ça a pris un petit peu quand même voilà on verra bien voilà par contre je ne testerai pas après le moule parce que j'aurais trop peur justement que ça se mélange les deux et moi j'aimerais quand même avoir voilà une séparation de couleurs comme ça vous avez le chocolat noir la mousse coco donc blanc et après à nouveau du chocolat noir la mousse au chocolat voilà donc là c'est bien refroidi on va simplement mélanger délicatement je vais tout mettre d'un coup ça va être plus simple voilà voilà par rapport au liquide en fait quand vous voyez qu'il ya beaucoup de liquide je moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne je préfère mettre plus après je casse juste un petit peu la mousse et je mélange tout simplement si c'est pas trop refroidi ça va tout de suite voilà fondre forcément donc là au moins c'est en train de prendre tout doucement ça épaissit ça se mélange on est encore un petit peu dedans après l'avantage c'est bien sûr qu'il ya de la gélatine donc il n'y aura pas de problème à ce niveau là non plus parce que c'est quand même assez assez liquide avec le avec le lait aussi j'ai pas testé encore avec la crème ce serait aussi une possibilité parce que c'est un peu plus épais voilà en tout cas ça prendra très bien avec la gélatine il n'y aura pas de problème au démoulage ou à la dégustation parce que ce chocolat c'est quand même beaucoup plus gras et ça prend mieux voilà donc là on racle bien voyez encore une fois très pratique le pichet verseur je vais faut que je reprenne chaque fois que j'en ai besoin de deux je vais en reprendre un je crois parce que et vraiment vous avez une partie qui est notée aussi c'est gradué vraiment c'est vraiment bien c'est super bien pour verser aussi dans les dans les petites empreintes pour tout envoyer quand on a des petites préparations de blanc d'oeuf de crème et tout c'est top voilà donc là et du coup je vais chercher fait tellement chaud punaise je vais aller vite chercher mon moule alors qu'elle soit trop liquide allez je vais aller chercher mon moule et je vais du coup faire le montage voilà donc là c'est du coup et c'est parfait c'est magnifique ça a pris après j'ai mis voilà le fonction fonction fils vraiment nickel impeccable j'avais encore jamais utilisé un bon du coup voilà essentiellement à travailler les produits sortant ah oui 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 je m'en doutais un petit peu que ça parlait de de poule alors du coup on va simplement mettre la mousse par dessus alors on va tout mettre un on va tout mettre voilà hop on étale un peu de côté voilà elle était déjà en train de de fondre un peu il fait trop lourd pour tourner pas dans le sud comme quoi voilà donc là du coup barreau belote je vais la mettre un petit 15 minutes au congélateur et puis je vais mettre après le reste de chocolat et je vais terminer par le reste de biscuits tout simplement ça a l'air bon j'ai pu le goûter avec plaisir si vous êtes d'Alsace s'il n'y a pas de problème vous pouvez passer alors je reviens juste remettre au congélateur ça va être vous avez un petit peu de problème ça va être très bien je vais faire un petit peu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Merci. Voilà. Donc là, du coup, j'ai remis au congélateur. Alors, les recettes, voilà, c'est parfait. Merci, Marie-Pierre. Et voilà, dès que je fais un live, en fait, je mets toujours les recettes sur le club. Alors, est-ce que j'ai gardé le lien ? Voilà. Oui, j'avais déjà envoyé tout à l'heure le lien dans le commentaire. Donc là, vous avez sur le club, je viens de vous envoyer le lien. Et dessus, vous allez cliquer dessus. Vous allez voir toutes mes recettes que j'ai publiées. Alors, les dernières, elles ont bien sûr le live avec les toutes premières. Je n'avais pas commencé. Ça fait un an et demi à peu près. Un an et demi que je fais des lives. Donc, voilà, la plupart du temps, c'est le samedi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Avec plaisir, Karine. Voilà. Oui, si vous êtes du coin, Karine, n'hésitez pas. Voilà. Je vous ferai déguster aussi un petit café aussi avec la Canofea. Il n'y a pas de problème. J'ai pris les petits cafés aromatisés. Voilà. Vraiment un délice. Alors, moi, je suis plus en mode test en ce moment. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est très gentil. J'essaye d'être à fond partout. Donc là, du coup, on a les cafés aromatisés qui sont disponibles aussi sur la boutique. Donc, on a chocolat. On a caramel. Alors, n'hésitez pas à passer. Comme ça, je vous ferai goûter du coup. Rien que l'odeur, quand on ouvre le paquet. Là, on a noisette. Noisette, c'est un peu mon préféré. Et on a vanille. Et du coup, j'ai pris également la petite cuillère doseuse. Donc, pour un Longo, il faut mettre à peu près entre une et demie et deux cuillères. Ça, c'est une question de goût. Ça sera à vous de tester. Mais vraiment, c'est vraiment une odeur magnifique. Et vraiment, ils sont bien refermables. Ça, c'est vraiment très important. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Voilà. Donc, ça, je mets de côté. Maintenant, je voulais vous parler du kit. Le temps que... Il est 31. Je n'ai pas regardé là. Je vais essayer 15 minutes. Le temps de chercher le moule. Trop loin. Oh là là, mince. Mais venez en Alsace. Venez. Merci, Daniel. C'est très gentil. Bonne soirée à vous, Martine. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je vous montrerai la suite de la Charlotte demain. Donc là, du coup, je vais vous parler aussi du kit. Le temps que ça prenne un petit peu au congélateur. Le kit aura... Je vous ai parlé cette semaine du kit Borealia. Qui est vraiment un super prix à 529 euros. Vraiment, vous avez tout quoi. C'est vraiment magnifique. Et vous commencez avec une super machine. Vous pouvez faire vraiment plein, plein de choses. Ah, le pas de Calais. Effectivement. C'est un peu de l'autre... Enfin, pas très loin. Enfin, plus près que Martine, je crois. Peut-être. Voilà. Mais donc, du coup, le kit aura... Vous avez la cuillère magique. Voilà. Donc, celle-ci. Vous la voyez tout le temps dans mes lives. Si vous les regardez. Vous avez le cubic cube. Celui-ci. C'est un moule vraiment phare. C'est le moule qui marche le plus chez nous. Pourquoi ? Parce que déjà, voilà. Il est grand. Il est déjà, j'ai envie de dire, prédécoupé. Et puis, voilà. Vous avez des petites crevasses pour faire vos petites décorations si vous êtes plus pâtissière. Mais sinon, vous pouvez faire aussi des gratins, des gâteaux. Vraiment tout ce que vous voulez. Bien sûr, j'offre bien sûr des recettes. Même à mes filles qui viennent dans mon équipe. Elles ont toujours les recettes adaptées à leur kit. Et au fur et à mesure, je ramène aussi, je dépose dans notre groupe d'équipe, des recettes pour des thèmes. Par exemple, le Pâques ou Noël. Et puis, de manière, je suis là quand il y a le moindre souci. On a également dans le kit à 65 euros les moules mini muffins. Enfin, le moule mini muffins. Donc, vraiment, ça, c'est une très grande plaque. Mais vraiment, le mini muffins, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Si vous avez des enfants, des petits enfants ou même des petites entrées. Souvent des apéros quand il y a des amis qui arrivent ou la famille. On a également la toile de cuisson et bien sûr, la plaque alu. Donc là, vraiment, vous avez tout l'essentiel du kit. Et en cadeau, vous avez le tablier. Voilà, c'est pour ça que vous avez mis au rouge aujourd'hui. On a des tabliers rouges. Et on a plusieurs poches avec même une petite anti sèche dedans. Donc, si vous ne savez plus qu'une cuire à café, ça fait 5 ml. Ou une tasse à café, c'est 100 ml. Vous avez tout ce qu'il faut là dedans avec les petits crochets aussi. Pour mettre, bien sûr, votre torchon de cuisine lors d'atelier, par exemple. Là, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Sur la toile de cuisson, ça remplace la feuille de cuisson. La feuille de papier qui, justement, va tout le temps à la poubelle. Des fois, qui bouge aussi sur la plaque. Enfin, ce n'est pas pratique. Quand vous faites, par exemple, des meringues ou quoi que ce soit, des choux. Quand vous posez, des fois, vous avez le papier cuisson qui remonte. Voilà, je rigole parce que c'est mon expérience. Ça, ça, moi aussi. Avant de l'avoir, maintenant, c'est fini. Je garde éventuellement des papiers cuissons quand j'ai besoin de faire des petits cadeaux de Noël en Alsace. Et donc, du coup, à partir de là, oui, j'en ai. Mais sinon, le reste de l'année, c'est fini. C'est juste la toile de cuisson. Et bien sûr, j'en ai plusieurs, tout comme les plaques aussi. Mais ça, ce n'est pas parce que je suis conseillère. C'est surtout parce que j'utilise et je cuisine régulièrement le fait maison. Donc, voilà. Donc, là, déjà, on peut faire une préparation. On peut faire une seconde dans le moule mini-muffin. On peut faire une troisième avec le moule Cubicube. Et en plus, vous êtes très professionnel avec un tablier qui est offert et qui vaut normalement 29,90 €. Donc, vraiment, c'est top. Là, le rouge, forcément, qui donne envie avec, bien sûr, le logo de Guy Demarle. Donc, vraiment, c'est un kit qui vaut 65 €. Et vous avez, ben voilà, un ou deux ateliers à faire avec des commandes à côté sur les deux mois. Et puis, ça y est, votre kit, il est remboursé. Plus vous avez des commissions avec. Donc, vraiment, c'est magnifique. Et si vraiment, au bout de deux mois, vous ne le sentez pas. Ou vous dire, bon, je n'ai pas le temps. Je n'ai plus envie. J'ai changé d'avis. Et bien, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas... Vous n'avez rien à devoir. Rien du tout. Voilà. Voilà. Tout simplement, vous prenez le kit. Vous devenez conseillère. Effectivement, on va discuter ensemble. Je serai là aussi pour vous guider. C'est très, très important d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute. Parce que, au moins, vous n'êtes pas seul. Après, vous avez sur la plateforme plein d'informations nécessaires. Plein de formations aussi. Tout est gratuit. Et bien sûr, quand vous avez des challenges, vous irez avec moi l'année prochaine à la convention. Donc, vraiment, venez. Venez. Il ne faut pas hésiter. Venez. Vraiment, je vous assure. C'est très court. Très... Waouh. Mais vraiment, c'est un pur régal. Ça motive. Et puis, on se sent moins seul. Et puis, on se sent... On a bien bossé. Donc, forcément, on a le droit aussi à avoir des petits cadeaux. Alors, bien sûr, je félicite aussi le reste de mon équipe qui n'a pas pu y aller pour plusieurs raisons. Mais vraiment, bravo aussi à toutes ces conseillères qui n'ont pas pu y aller. Qui l'ont vu manière en live aussi, en direct. Mais vraiment, elles le mériteraient toutes et tous. Parce qu'il y a aussi des hommes. Il n'y a pas que des femmes. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, je reste à votre disposition. Voilà. Pour plus de renseignements. Parce que voilà. Il y a des petits détails encore à savoir, à apprendre. Mais moi, je suis là pour vous guider. Oui, Lydie. Venez, venez. Lydie. Trop loin aussi. Pour moi, je suis dans le Gard. Ah. Voilà. J'irai bien dans le Gard aussi. Voilà. Je dirais pas non. Voilà. Cet été, ça sera plutôt la Normandie. L'année dernière, c'était plutôt Verbéziers. Mais voilà. Cette année, ça sera en vacances. Une petite semaine. Ah. Oui. Alors, Belgique. Oui. C'est... Quand j'ai vu le nom de famille, j'ai tout dit que c'est un petit peu belge. Voilà. Superbe. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, pour vos partages. Je vais aller chercher à nouveau le moule. Le moule Charlotte. Pour mettre du coup, la mousse au chocolat est terminée. Enfin, le dessert. C'est... 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 ... Voilà Alors dans les paquets que je viens de montrer Carole C'est du café C'est du café C'est du café aromatisé Que vous trouverez pour la Canofea Que vous trouvez sur la boutique Voilà Du coup on a vanille, on a chocolat Vous avez vraiment cette odeur Et ce goût subtil quand vous allez boire votre café Avec du caramel Ou de la noisette aussi Après vous avez également du chocolat sur la boutique Donc là du coup Voilà la mousse Ça a pris un petit peu Je l'ai remis en superfrise Parce que Il n'y a pas trop envie que ça se mélange Là ça me reste de mousse au chocolat Qui a commencé à prendre Mais ça va En mélangeant un peu Ça ira mieux Voilà Ça donne faim quand même Mais bon moi je vais servir ça avec Voilà Quelques fruits à côté Parce que Quand il fait chaud Moi c'est fruits C'est pas chocolat Là c'était juste un petit peu Voilà De gourmandise Alors Et bien on va tout mettre Je pense Ça va être plus simple Voilà Ça va être parfait Ça donne la bonne quantité Ça c'est quand même plus pratique D'avoir effectivement D'avoir la bonne quantité C'est ce que j'essaye de faire au maximum Dans mes recettes Que j'envoie à mes clientes Parce que J'ai pas d'hommes Dans mes Dans mes clientes Enfin J'ai pas de client exactement Voilà J'ai souvent que des femmes Mais c'est très bien Il y a aussi beaucoup d'hommes Qui cuisinent Et heureusement d'ailleurs Voilà Donc là On lisse un petit peu D'ailleurs Pourquoi pas sortir La spatule coudée Voyons J'ai préparé en plus Vous lissez un petit peu Que ça soit un peu plus plat Et puis après Simplement On va Mettre Voilà C'est fait pour Et c'est beaucoup plus simple En plus Hop Maintenant je vais Continuer avec Mes biscuits cuillères Que j'ai mis Ici Voilà Voilà Donc là Donc là c'est à nouveau La préparation D'un vivage Que j'ai fait au début Donc on va simplement Mettre L'arrondi A l'intérieur Que ce soit bien plat Et voilà On va simplement recouvrir Avec Un petit peu appuyé Mais je pense que Six là Les derniers J'ai bien Compté Voilà Voilà Et le petit dernier Au bout Est-ce que j'arrive Un petit dernier Parfait Voilà Ça y est Tout fini Ah ben voilà Maintenant Il pleut Chez nous Chez nous Voilà Ça y est Ça va se rafraîchir Un peu Ça va faire du bien Voilà D'ailleurs Ça y est C'est fini On est Prêt Pour aller Au congélateur Jusqu'à Demain matin Et puis je vais Démouler Je vais vous faire Peut-être une vidéo Comme ça je vais pouvoir Montrer un petit peu Comment on fait Simplement Il faut simplement Écarter sur les côtés Avant de démouler Poser bien sûr Un plat de service Retourner Démouler délicatement Parce qu'il est assez haut Quand c'est un peu Moins haut C'est plus facile Vous pouvez bien Retourner le moule Là il faut essayer De bouger un petit peu Le moule Faire glisser Y aller délicatement Et puis Et puis après Tirez sur les petites Languettes que vous avez En dessous Pour voir sortir Voilà Et s'il est bien congelé Il n'y aura pas de problème Et sinon vous mettez Des biscuits cuillères Dans le fond Et vous mettez au frigo Pendant quelques heures Ça ira aussi très bien Voilà Parce que moi du coup Je ne veux pas faire de déco Par dessus Peut-être mettre un petit peu De noix de coco Et puis ça ira très bien Voilà Bah écoutez Là je vous ai tout fait Toute la petite recette Je vous mettrai la recette Sur le club Donc j'ai utilisé le moule A charlotte Qui attention Presque en rupture Donc n'hésitez pas Et vous avez surtout L'offre A 59 euros d'achat Sans frais de port Donc c'est offert Et c'est au point relais Donc c'est à partir De 59 euros d'achat Le moule vaut 35 euros Donc du coup Après la petite plaque Elle a 21 euros 90 Voilà j'ai vérifié tout à l'heure Je ne savais plus Voilà donc Sinon vous avez également La grande Qui est un petit peu plus chère Mais vraiment très utile Aussi pour tout Et bien sûr On a tous les cul de poule Enfin tout ce que je vous ai montré Au fur et à mesure De mon live Merci encore pour vos partages C'est très important Merci beaucoup Je vous remercie sincèrement D'être là D'être présent A mes côtés Merci pour cet anniversaire Mes trois ans Et je vous souhaite De passer un excellent week-end Je vous prépare la recette Dès demain Elle sera sur le club Bon week-end Et bon appétit pour demain Pour ce magnifique décer Merci beaucoup Lydie C'est très gentil Merci Marie-Pierre Bon week-end à vous également Bon week-end à tout le monde A très bientôt Bisous bisous